Musique Au stade municipal de Paraco, Aïs Gamia reçoit l'association sportive Lyon de Banter pour la 5e journaux du championnat féminin de première division dans la zone A. Pendant la première demi-heure du match, la bataille du milieu de terrain est intense et les deux équipes sauvent peu d'occasion de but. Dans les dix dernières minutes avant la pause, les joueurs de Aïs Gamia mettent la pression sur l'équipe visiteuse et vont trouver le chemin d'affilé. Antoinette Adiabo reprend également ce ballon de corner et donne l'avantage à son équipe. C'est sur cette ouverture du score, au profit des jaunes, que prend fin les 45 premières minutes du match. A la reprise, l'équipe de Banter revient avec plus de détermination et sur l'une de ses vélétés offensives, retablit la parité. Musique Galvanisé par cette organisation, Aïs Lyon maintient la pression sur son adversaire et profite d'une mauvaise appréciation de la gardienne de but de Aïs Gamia pour inscrire le deuxième but. Musique Désormais menu au score, les protégés de la présidente Diane Beldosidi tentent de réagir, mais elle se reheute à une excellente gardienne de but qui multiplie des arrêts sur sa ligne. Sur le dernier corner du match, la très opportuniste attaquante Antoinette Adiabo va s'offrir une doublée et arrache l'égalisation pour Aïs Gamia. Musique La rencontre s'achève sur le score de deux buts par tour. Malgré ce match nul, Aïs Gamia reste troisième au classement dans la zone A avec désormais 7 points au compteur. Musique 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 Musique